Bonjour, bienvenue à nouveau de Mathoca TV studio. En cette vidéo, vous allez voir ce que l'on appelle le Seigneur de l'Apôtre de Dieu et le Seigneur de l'Apôtre de l'Apôtre de Christ. Les choses que le défi ne veut pas vous connaître dans la vie de la spiritualité. Wow, je viens d'avoir cette enseignement, ça me bénévole beaucoup de vie et j'espère que ça me bénévole votre vie aussi. Allons-y, over à vous, sir. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit était au courant du fait que Jésus était au courant, là où il allait, Satan allait le retrouver. Donc ce que le Saint-Esprit a fait était de conduire Jésus dans le désert afin que le champ pour la confrontation avec le royaume du ténèbre peut être mis en place. Dieu peut te conduire à des combats. Je sais que beaucoup de gens veulent l'anxiant pour échapper à des combats. Mais dans le cas de... Alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu, Dieu, tu sais Dieu? Dieu peut t'emmener dans un combat parce qu'il a investi en vous. Donc Jésus a été conduit dans le désert pour donner l'opportunité à Satan de faire son pire à Jésus. Si vous êtes loin, le pire de Satan, c'est quelque chose que vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer le pire de Satan. Donc Jésus était conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Selon notre lecture, Jésus est arrivé bien avant Satan. C'est comme si vous avez un test. Et vous arrivez au lieu du test plutôt que celui qui doit donner le test pour faire des révisions finales. Pour vous préparer en dernière minute. Et pour vous ajuster aussi avant que le test arrive. Combien parmi vous comprenez ce que je disais? Jésus est venu au lieu du test avant celui qui devait faire le test. Et quand il est venu, Et quand il est venu, Êtes-vous là? Quand il est venu, Il a commencé à jeûner. Il n'est pas venu dans cet lieu pour jeûner. Il venait pour être tenté du diable. Mais quand il est venu, En préparation à la tentation, Il a décidé d'aller sur un jeûne de temps au jour. Vous voyez comment Jésus est arrivé très tôt à cet lieu de test. Beaucoup ne viennent pas au lieu de test tôt. Celui qui vous teste vient bien avant vous. Quand vous êtes marié, Vous n'êtes pas allé à 40 jours de prière et de faste. Donc que le test dans votre mariage, Vous le pouvez faire. Quand vous êtes marié, Vous n'êtes pas allé à 40 jours. Vous êtes préparé pour le test qui va avoir lieu dans votre mariage. Mais vous étiez en train de faire les choses d'amoureux. Et vous étiez dans cette ambiance quand le test est venu. Si vous êtes encore avec moi, Dites amour. Amour. Vous étiez en train de faire les amoureux. Dansez ensemble dans la douche. Jusqu'à quand le tentateur est venu. Mais Jésus est allé avant le tentateur. Il a défoncé le tentateur. Il est arrivé bien avant lui. Il a initié un temps de jeûne de 40 jours avant le tentateur. Les combats spirituels dont vous avez échoué, C'est parce que vous n'étiez pas prêt pour le combat. Beaucoup préfèrent qu'il n'y ait pas de combat. Vous êtes emploié dans un certain lieu. Vous êtes emploié dans un lieu. Vos collègues sont des sorcières. Vos collègues sont des sorcières. Vous sont des gens qui sont dans la magie. Et vous n'étiez pas prêt avant de venir. C'est la raison pour laquelle vous êtes emploié. C'est la raison pour laquelle vous êtes emploié. Quiconque ne se prépare pas pour un combat spirituel, deviendra une victime. Préchez à votre voisin, s'il vous plaît. Dites à votre voisin la raison pour laquelle vous êtes emploié. C'est parce que le tentateur est arrivé avant vous. Les combats spirituels ne sont pas si sérieux quand vous êtes préparés. Quand Satan sait que tu es préparé, il va postposer le combat. Mais beaucoup parmi nous, On est en train de danser. Il y a une chanson. Où est la sœur qui a chanté maintenant ? Je chante très bien. Vous voyez, mes yeux sont fermés quand ils arrivent à prendre la mic. Si non, je l'aurais arrêté. On est venu me donner le micro. Quels sont les chans que vous chantez à la chambre ? Les chansons les chans que vous chantez à la chambre ? Nous prenons le jour de mariage au Cameroun. Ne me cherchez plus là-bas. Tu as changé mon agresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Dans le désert, c'est parce qu'il allait avoir un test. Satan allait venir avec ses pires instruments. Mais le test n'allait pas avoir de conséquences s'il était préparé. Il a commencé le jeûne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit de jeûner. Le Saint-Esprit l'a simplement conduit dans le verbe. Et les restes, ce qui s'est passé après, c'était de sa propre initiative. Tu étais marié, tu n'as pas pris de temps de jeûne. Jusqu'à quand il y avait le chaos. Et ensuite, tu as découvert que ta femme ne pouvait pas faire ce mois. Tu as commencé ton entreprise sans jeûner. Jusqu'à quand les sorciers sont venus mettre des fétiches dans votre lieu de travail. Et vous êtes allé dans les dettes. La majorité de foi, la raison de notre captivité, c'est parce qu'on arrive en retard dans le lieu de test. Le lieu de preuve. Prêchez à votre provoie, s'il vous plaît. Dites-lui, il est temps pour vous de se réveiller. Et allez avant Satan. Dans le champ de tests, d'épreuve. Un de mes pasteurs s'est marié. Et je lui ai dit, j'étais là, donc je lui ai dit, pasteur. Je suis allé ensemble avec eux. Et je lui ai dit, ne touche pas votre épouse pendant trois jours. Prenez un temps de jeûne. Et faites un jeûne à sec. Beaucoup m'ont dit que tu es un homme méchant. Je suis un homme méchant. Quelqu'un qui cherchait sa femme dans le désert. Et maintenant, il a finalement eu. Et maintenant, le pasteur me dit, ah. Et vers 23h du 3ème jour du jeûne. Parce que cette femme n'aurait pas survécu 14 jours dans cette mariage. Elle n'aurait pas survécu 14 jours dans cette mariage. Au 3ème jour du jeûne, vers 23h de la nuit. Soudainement, quelque chose est sorti de la femme. Et il m'a envoyé un message. Quelqu'un est sorti. Quelqu'un est sorti de ma femme. Et je lui ai dit, même si quelque chose est sorti, reste encore une heure avant de commencer à toucher votre épouse. J'ai reçu votre témoignage. Mais il reste encore une heure. Les gens rentrent dans le mariage sans se préparer. 14 jours après mon mariage, je devais être ordonné. J'ai reçu le test dans le caractère et dans la doctrine. Donc je devais être ordonné comme un homme célibataire. Et je parle d'être ordonné par un des plus grands apports de la Corée Nigéria. Et je parle d'être ordonné par un des plus grands apports de la Corée Nigéria. On est passé par de temps de testing et de dépistage. Et 14 jours après mon mariage. Même si j'étais qualifié comme célibataire, j'ai postposé mon ordonné après le mariage. Donc 14 jours après mon mariage, j'allais pour être ordonné. Ma femme et moi, nous avons voyagé dans la ville où se trouvait notre Père dans le Seigneur. On s'est réveillé le matin en donnant grâce à Dieu. J'ai été dans la douche pour prendre ma douche. Et ensuite un cercueil est rentré dans notre chambre. Connaissez-vous le cercueil ? Je vous raconte une histoire vraie. Ça c'est mon histoire. Une histoire vraie. J'étais encore dans la douche. Elle était en train d'aller vers le cercueil. Pas à pas. Pas à pas. Elle était sur le point d'entrer dans le cercueil. Et c'est à ce moment-là que je suis sortie de ma douche. Quand je suis sortie de la douche, sans les cris, je vais tirer dans son corps. Et sous le lit, elle a poussé un cri. Et je lui ai demandé ce qui se passe. Et elle m'a dit tu m'as sauvé. Je lui ai dit comment est-ce que je t'ai sauvé. Et elle m'a raconté l'histoire. Le jour où on était en train de faire le mariage et on dansait à ton sang. Quelqu'un est venu dire que ta joie ne va pas durer plus de 14 jours. Tu sais ce qui m'a aidé ? Quand nous étions mariés, j'étais en train de me préparer pour l'ordination. Donc je me suis arrêté spirituellement. Quand nous étions mariés, j'étais en train de me préparer pour l'ordination. Donc je suis resté dans un lieu, un état spirituellement élevé. Il y a deux autres fois que ma femme a failli mourir. Elle perdait son souffle. Et il y a de l'oxygène partout. Et c'est comme si elle était sous le point des 20 nuits. Et quand je suis allé faire une enquête dans l'Esprit, Et j'ai vu qu'ils ont envoyé des démons sous forme de nains. Et quand les démons venaient autour d'elle, Ils aspiraient tout son oxygène. Elle a commencé à s'étouffer. Êtes-vous là ? Et le moment où j'ai découvert cela, Les démons arrêtent de venir. Certains n'est pas vraiment prêt pour un combat. Car le jour où tu découvres ce qu'il est en train de faire, Il peut lui-même décider que c'est bon. Aussi longtemps que vous êtes ignorant, Et tu utilises ton anti-réflexion cérébrale pour donner des excuses. Le moment où les démons ont su que je les ai reconnus, Ils ont arrêté de tourmenter ma femme. Donc je lui ai formé. Parce que je ne serai pas là tous les jours. Je lui ai formé à être un guerrier. Et depuis qu'elle est devenue guerrière, Nous sommes dans la paix, Parce que Satan ne vient plus. Je suis devenu un guerrier aujourd'hui au nom de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Il eut faim. Satan n'est pas venu jusqu'à quand il a trouvé une faiblesse. Aussi longtemps qu'il ne trouvait pas une faiblesse à exploiter, Il ne voulait pas faire son apparence. Donc Jésus a jeûné pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Et après, il fut faim. Et Satan a trouvé une faiblesse. Il a trouvé un point d'entrée. Il a trouvé une ouverture. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Et c'est à ce moment-là qu'il est venu. Sa tentation a été bâtie autour de cette ouverture qu'il a découvert. Est-ce que vous êtes avec moi? Le nom de ce type de tentation s'appelle la séduction. La séduction, c'est un essai d'exploiter une faiblesse. La faiblesse est déjà disponible. Mais l'essai d'exploiter cette faiblesse s'appelle la séduction. Ce n'est pas une confrontation ouverte. Satan n'est pas capable de vous confronter ouvertement. Parce qu'il ne connait pas votre capacité. Et il ne veut pas être exposé à la défaite et à la honte. Donc il cherche à trouver votre faille. Afin d'utiliser cette faiblesse pour avoir un main sur votre destin. Certains personnes ont été exposées sexuellement avant de donner leur vie à Jésus. Vous avez eu des activités sexuelles et ensuite vous avez donné votre vie à Jésus. Satan va vous tenter selon ce à quoi vous avez été exposé. Parce que vous avez déjà eu une expérience dans la sexualité. Il va amener quelqu'un qui connait parler cette faiblesse. Et il y a une faiblesse inhérente à cette faiblesse. Mais à cause de votre exposition à cette faiblesse. Il ne va pas venir vous attaquer dans un domaine qui connait que vous avez de la force. Est-ce que vous êtes là ? Si vous savez que vous avez des exposés à certaines choses. Même avant que Satan vienne. Même avant que le temps t'intervienne. Tu commences à fortifier le domaine de votre faiblesse. Comme votre stratégie de combat. Car quand il vient, il va exploiter votre faiblesse. Est-ce que vous êtes encore avec moi ? Les tentations du diable révèlent vos faiblesses. Vous pouvez bâtir une science autour de votre faiblesse. Pour voir, pour reconnaître le domaine de votre faiblesse que Satan a vu. Si vous étiez un menteur. Quelqu'un qui faisait de la vie de votre. Avant que vous donniez votre vie à Dieu. Satan va vous exploiter selon vos faiblesses. Quand vous savez que vous avez une faiblesse. Avant que Satan arrive. Vous commencez à fortifier cela. Vous commencez à fortifier cela. Si vous voulez vivre dans la plérité. Vous commencez à prier par rapport à cela. Vous commencez à jeûner par rapport à cela. Prenez deux jours par semaine. Et priez que Dieu vous donne la grâce de rejeter un homme quand il vient pour prendre avantage de vous. La majorité des chrétiens ne prend pas au sérieux le fait de construire un renfort autour de leur faiblesse. Satan qui vient vous tenter est une personne intelligente. Même s'il devait tenter Jésus, il a attendu 40 jours. Afin que les circonstances et les situations dévoilent sa faiblesse. Parce que tant qu'il n'y a pas de faiblesse en vue, il n'y a pas de faiblesse en vue. Il ne vient pas à votre côté. Et puis avec moi. Je vous assure que personne n'est libre. Chacun de nous a été exposé à quelque chose avant de donner notre vie à Jésus. La manière que je saurais que vous êtes sérieux dans votre marche avec Dieu, c'est quand vous baptisez des structures autour de votre faiblesse à travers la prière et le jeûne. Quand vous voulez entrer dans le mariage, est-ce que vous avez fait une auto-évaluation de vous-même? Vous avez une colère acidique et vous voulez rentrer dans le mariage. Votre colère est acidique. Quand vous êtes en crise de colère, les gens doivent prier que Satan n'apparaissent pas physiquement parce qu'il opère déjà dans votre vie. Et vous voulez vous marier. Même avant de vous marier, il faut prendre un temps de résister le dia par rapport à cela. Deux fois par semaine, vous prenez un temps de jeûne et de prière par rapport à cela. Même quand vous êtes en période de fréquentation, vous devez dire, je suis dans un problème de colère, on va prier par rapport à cela.